Épisode 1, le narrateur raconte comment l'humanité a utilisé la poussière contre le Grimm pour restaurer la civilisation. Ruby se rend sur la tombe de sa mère et lui raconte avec enthousiasme comment sa sœur a été acceptée à l'Académie Bécon. Bien que préoccupée par ses notes, elle veut devenir une chasseresse et jure de ressembler à sa mère. Ruby se précipite pour embrasser Yang à son arrivée. Pendant ce temps, à Atlas le majordome de la famille, Klein Sieben, escorte Weiss Schnee dans le palais et elle voit sa mère toujours en train de boire. Whitley demande avec suffisance à Weiss si elle est prête, mais elle ne se laisse pas intimider. Weiss Schnee décide de prouver ses prouesses au combat à son père Jacques afin qu'il lui permette de s'inscrire à Bécon, au lieu de son Académie Natale Atlas, surtout pour s'éloigner de lui et de l'ombre de sa sœur en battant Arma Giga, un Grimm possédant une armure. Son père et son frère la regardent, doutant qu'elles réussissent, mais sa sœur Winter Schnee pense le contraire. Blake Belladonna aide Adam Toru à s'introduire, dans un train de marchandises de la Schneedust Company pour s'approvisionner. Weiss vint les Arma Giga et sa victoire ne laisse pas d'autre choix, à Jacques que de la laisser s'inscrire à Bécon. Blake est désillusionnée par les méthodes actuelles des White Fangs pour obtenir l'égalité pour les faux-nus. Elle se dit qu'elle doit trouver sa propre voie et jette une bannière des White Fangs. En ville, Ruby entre dans un dust shop en écoutant de la musique. Après avoir appris que sa demi-sœur aînée Yang Xiaolong a été acceptée à Bécon, Ruby Rose décide d'aller acheter un cadeau pour elle. À ce moment-là, Roman Torchwick et ses spires entrent dans le magasin pour le dévaliser, en menaçant la caissière. Ces hommes volent ensuite de la poussière. L'un d'entre eux s'approche de Ruby, mais il est projeté sur une table. Elle arrête alors un cambriolage mené, par Roman Torchwick et se fait arrêter par Glinda Goodwitch, qui l'accuse d'être une justicière illégale et la réprimande pour ses actions imprudentes. Cependant, le directeur de Bécon, le professeur Ospin, voit le potentiel de Ruby et lui accorde la permission d'entrer à Bécon deux ans plus tôt. Dehors, Yang embrasse Ruby avec joie. Dans une ruelle, Ospin dit à Taillant que sa fille était douée. Quelque part ailleurs, un grime ressemblant à un ours grogne. Blake trouve une maison en bois abandonnée et sort son parchemin. Sachant qu'elle peut enfin prendre un chemin différent, elle pleure. De retour à Atlas, Weiss raconte à Klein que le reste de la famille n'était pas là pour l'envoyer. Son majordome lui rappelle, de prendre soin d'elle, persuadée qu'elle deviendra une excellente chasseresse et qu'elle perpétuera l'héritage de Nicholas Schnee. Ruby retourne sur la tombe de sa mère et y dépose un bouquet de fleurs. Enfin, le jour j'y arrive et Blake aperçoit Weiss poussant un chariot de bagages. Ruby remercie son père et jure qu'elle deviendra une chasseresse hors pair. Son père leur rappelle de lui écrire et tous deux se séparent. Le chien de Taillant aboie alors que le dirigeable s'élève dans les airs. Le narrateur laisse toutefois présager que même les lumières les plus brillantes vacilleront et s'éteindront, rappelant aux aspirants chasseurs et chasseuses de Bécon de rester vigilants. Ospin dit que la victoire pourrait se trouver dans de plus petites choses qui exigent une âme plus petite et plus honnête. Épisode 2, sur un écran, un journaliste mentionne le nouveau lot d'étudiants inscrits à Bécon. Weiss Schnee réalise que tout le monde sera plus tard divisé en équipes et souhaite en intégrer une bonne. Nora Valkyrie parle à l'irène du dirigeable flottant et jaune arc nauséeux, demande quelque chose autour de lui. Weiss remarque alors Piranicos et fait référence à une publicité pour des céréales, la mettant en scène. Yang Xiaolong dit à sa petite sœur Ruby que son inscription précoce ferait que les gens commenceraient à la traiter de génie. Cependant, Ruby dit qu'elle ne connaît personne à Bécon. Ruby, Weiss, Blake et Yang se retrouvent tous dans le transport vers Bécon. Yang lui suggère de se faire de nouveaux amis, en se présentant d'abord à un Blake Belladonna occupé à l'ir. Juste à ce moment-là, une émission rapporte que la Schneedust Company envisage de renforcer sa sécurité, en raison des vols causés par les crocs blancs. Ruby et Yang soulignent les pratiques corrompues de la société, mais Weiss révèle sa position d'héritière de la société. Elle dit à Ruby qu'elle a cru les mensonges du croc blanc et commence à se disputer avec Blake au sujet du croc blanc. Yang lui conseille de s'entendre et Ruby propose d'aller faire du shopping ensemble. Weiss approuve, soulignant que Jaune était mignon, mais repousse immédiatement Ruby. Elle se lamente de cette tentative ratée de se faire des amis. Un écran apparaît avec Glinda, Goodwitch et Ospin, annonçant le lieu de l'examen et les instructions. Glinda leur souhaite bonne chance avant la fin de l'émission. Les candidats sont transportés par un dirigeable et sont projetés dans les airs par des tremplins, un par un. Là, ils doivent choisir des reliques. Ils sont attaqués par des nevers morts, les huit candidats à l'examen se mettent à courir en évitant les plumes que les nevers morts ont tirées. L'équipe JNPR aide à attaquer le nevers mort avec Pira qui lui tranche la queue, tandis que l'équipe RWBY aide à le décapiter avec Ruby qui le décapite. Chion se tient sur une falaise, les observant attentivement. Ospin, Orchand leur dit de se préparer au pire. Dans l'académie, il annonce les nouvelles équipes former l'équipe JNPR ainsi que l'équipe RWBY. Jaune est surpris d'être choisi comme chef d'équipe, mais Pira dit qu'il ferait un bon chef. Ruby est également choqué, mais Yang la félicite pour son rôle de leader. Tout le monde applaudit, mais Weiss semble mécontente. À l'insu de tous, une marque ressemblant à une fissure est apparue sur son cou. Épisode 3, l'équipe RWBY venait de terminer la décoration de leur nouveau dortoir. Weiss ajoute que Ruby était toujours si excitée à propos de tout. En classe, Peter Port enseigne le grim à l'équipe RWBY. Ruby Rose s'assoupit tandis que Weiss schnipprend activement des notes. Tout le monde commence à parler du boire-batusque révélé dans une cage, mais Weiss se porte volontaire pour combattre la créature effrayante. Ruby l'encourage et lui conseille de viser le ventre. Cependant, Weiss la repousse à chaque fois. Elle lance le boire-batusque à la renverse, le poignardant dans l'estomac. Weiss est encore agacée lorsque Ruby la félicite. Weiss est vue seule dehors, disant à Ruby qu'elle n'a rien fait en tant que chef d'équipe. Blake Belladonna conseille à Yang Xiaolong de laisser tomber lorsque Ruby s'en prend à Weiss. Ne la voyant pas, Ospin approche Ruby à la fontaine de l'école. Il dit à Ruby que son choix de la sélectionner n'était pas une erreur et lui conseille de réfléchir à ses responsabilités en tant que leader. Pendant ce temps, Weiss est agacée par le retour de Peter Poore qui lui reproche d'avoir une mauvaise attitude malgré ses extraordinaires compétences de combat. Joan Arc s'engage dans un duel avec Cardin Winchester, sous les acclamations de son équipe et de Ruby elle-même. Le combat est interrompu par Glinda Goodwitch alors que l'aura de Joan avait été fortement affaiblie. Cependant, la marque en forme de vigne sur son corps s'agrandit. Weiss est étonnée de voir comment Joan s'est inscrit sans aucune connaissance d'Aura et est devenue le chef d'équipe. Pensant qu'elle pourrait marquer des points en soutenant son chef, elle se montre gentille avec Ruby et décide de dormir dans son lit superposé. Une marque semblable à celle d'une vigne persiste dans le coup de Weiss. Dans le rêve de Joan, un autre Joan le nargue alors que Déliane l'enveloppe. Ren essaie de le réveiller, il y a des marques de vigne sur tout le dos de Joan et il a du mal à ouvrir les yeux. Chion Eden arrive, disant qu'ils doivent commencer les opérations. Il couse une toile et un bandeau pour Joan, présente à tout le monde le grime spécial cauchemar et l'équipe JNPR entre dans son rêve. Ils aident Juan dans le rêve, les marques de vigne sur le dos de Joan s'estompent et un cauchemar bondi que Chion capture et enferme dans un bocal. Chion ajoute que son aura était encore sous-développée, disant à Glinda d'avertir le groupe de rester vigilant car les cauchemars pourraient encore rôder. Dans le couloir, l'équipe RWBY pense que Weiss ne serait jamais possédée par un cauchemar. Penny est présentée, et l'équipe RWBY apprend que Blake est un faux nu et un ancien membre des White Fonds. Juste après la bataille contre Roman Torshwick et les White Fonds, Weiss a le sentiment d'avoir tourné la page sur son passé et d'avoir établi de meilleurs liens avec ses amis. De retour dans son dortoir, Weiss se dit qu'elle n'a pas toujours menti, en disant vouloir un lit superposé. À ce moment-là, une voix sévère l'anargue, lui disant qu'il lui a fallu toute sa force pour ne pas se soucier de ses rêves. Elle se retourne vers une image miroir d'elle-même, qui s'incline. Weiss est piégée dans un barrage de lianes. Épisode 4, Weiss est placée sous la garde de Chion, alors qu'il tente d'expulser le cauchemar. Ruby se porte volontaire pour entrer dans le rêve de Weiss. Ruby se réveille au milieu de la zone de neige dans le rêve de Weiss. Elle remarque que non seulement son apparence, mais aussi son crescent rose a beaucoup changé, mais cela ne la dérange pas. Ruby utilise le snowboard de son arme pour faire de la luge dans la zone enneigée. Elle s'arrête et remarque d'étranges signes multiflèches, pointant dans différentes directions. Elle se demande ce qu'elle doit faire maintenant et voit une voie ferrée. Elle vérifie ses poches et voit qu'elle a 12 pièces faites à partir de l'assemblance de Chion. Ruby utilise sa première pièce pour invoquer un téléphone, elle la lance et un mécanisme apparaît dans la neige et la pièce y entre. Elle s'approche du téléphone et appelle Chion pour l'informer qu'elle est bien arrivée dans le paysage onirique de Weiss. Chion lui demande si elle a trouvé quelque chose et elle lui parle du panneau et de la voie ferrée. Soudain, Ruby voit un train de la Schneedust Company et elle le raconte à Chion. Soudain, les trains commencent à être attaqués par des monstres.grim hybride les membres de White Fang qui sortent des côtés de la falaise, le train déploie quelques soldats robots pour combattre, les membres de White Fang qui s'attachent. Ils sautent sur le train et commencent à se battre, Ruby demande à Chion si elle doit les arrêter et ils répondent qu'elle ne peut pas interférer avec un rêve et qu'elle ne peut qu'observer. Après cela, les White Fang réussissent à prendre le contrôle du train et le font dérailler. Chion lui demande de suivre les rails et lui demande de continuer à placer des marqueurs et de chercher des signes. Elle pose le téléphone et celui-ci disparaît. Ruby saute sur la voie ferrée et utilise sa deuxième pièce pour créer un marqueur de porte qui l'amène au royaume principal de la forteresse. Elle continue à explorer les labyrinthes. De retour dans la réalité, la même procédure que celle effectuée lors de l'entrée de l'équipe JNPR dans le rêve de Ruan a été recréée, la toile et le bandeau. Chion reçoit un appel de Ruby, Chion lui demande de faire très attention car si elle se fait prendre, ils auront du mal à la contacter. Dans le monde des rêves, elle s'infiltre dans une grande ville patrouillée par des robots. En fouinant, elle attire l'attention de la version cauchemardesque de Weiss, qui se montre hostile envers Ruby. Elle commence à suivre l'ouvrier et travaille dans une usine et explore davantage, elle voit l'équipe JNPR sauf Pira dans une cage, elle est même déclarée recherchée et se fait appréhender par Weiss, qui la condamne à perpétuité et elle se batte, elle essaie d'utiliser des leurres. Elle n'a plus qu'une seule pièce et Weiss saute vers elle pour l'attaquer et l'épisode se termine. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour découvrir de nouvelles vidéos. Soyez prudents et continuez à regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada